Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr Voilà, ce dimanche 31 juillet, on va essayer de finir le mois en beauté, ce sera sur l'hippodrome d'Anguin en réunion 3 avec bien entendu les trotteurs, une réunion qui va débuter tôt avec la première course à 11h05 Moi je me suis intéressé à la 8ème course du programme, le prix de la Selle Saint-Cloud, c'est la plus intéressante sportivement parlant Elle met aux prises des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 95 000 euros, c'est une course européenne, il y aura quelques étrangères au départ 15 concurrentes qui vont en écoutre sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostarter prévu aux alentours de 14h50 comme j'ai déjà dit Voilà la liste départante, j'ai retenu 3 concurrentes que je vais vous indiquer en 2 sur 4 ce dimanche pour finir le mois Avec tout d'abord le numéro 3 Hokaïda qui est en grande forme et qui vient de s'imposer sur cette piste, c'était sur plus long Et puis il y avait les mâles, elle battait notamment Ulysse Digio que j'adore et que je vous ai déjà conseillé 2 fois ce mois-ci Il a fini 2 fois 2ème d'ailleurs à chaque fois en tout cas, c'est une concurrente qui est en forme, qui trouve vraiment un engagement idéal Sans la présence des mâles, elle a déjà bien fait sur les parcours de vitesse Voilà, Eric Raffin qui était aux commandes la dernière fois qu'il sera une nouvelle fois un bon numéro derrière la voiture Voilà, rien à ajouter, je pense que c'est vraiment une base dans les 3-4 premiers avant le coup Ensuite, mon deuxième cheval ce sera le numéro 9, Bangla Desi C'est une jument qui avait montré des moyens, elle reste sur des performances un petit peu moyennes comme vous le voyez Mais déjà la dernière fois, vous le voyez, il y avait quand même un lot qui tenait la route avec Isla Jet qui s'imposait C'est vraiment une super jument, ça trottait une 11 et fraction pour cette bonne représentante de Thomas Malungbist Et voilà, elle a couru, elle était battue notamment par Kate Baldwin qu'elle retrouve dans cette compétition Maintenant, moi ce qui m'a interpellé c'est cette sortie sur cette piste, elle s'était baladée le 16 mars dernier Face notamment à des juments qui tenaient la route Et elle gagnait vraiment facilement 1-13-4, la deuxième était en 1-13-7 Voilà, jugée sur cette performance, je pense qu'elle a une très belle carte à jouer Et puis c'est le choix également d'Alexandra Brivard, j'aimais beaucoup l'Assa High Energy que je vais également vous conseiller Pour ne pas vous gâcher la surprise Mais du coup, cette Bangla Desi, malgré son numéro en seconde ligne, je pense qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer Elle a beaucoup de vitesse, regardez, elle a un chrono de 1-11-3 Donc elle a quand même montré qu'elle était très véloce Et avec ce numéro 9, il faudra que ça se passe bien Mais je la crois vraiment capable d'intégrer la bonne combinaison du The 2 sur 4 Et puis comme je vous l'ai dit, ce sera l'Assa High Energy, mon troisième cheval Je pense qu'il y aura une petite cote, ce sera Tony Lebeler qui sera au sulci de cette seconde représentante de Laurent-Claude Abrivar Elle a des titres à faire valoir, l'année dernière elle avait gagné sur ce parcours, c'était l'été dernier Voilà, les dernières fois, bon là c'était du côté de Plesset, je pense qu'on a surtout peaufiné sa condition sur un parcours qui était un petit peu long Et bon, on sait que les courses en province parfois ne sont pas forcément le reflet de la vraie valeur En tout cas, regardez cette cinquième place derrière Cash Bang BG, Waisley Jet Ça c'est une sacrée ligne, vraiment, je voulais presque que vous la conseillez en jeu simple Cette High Energy, maintenant le fait que ce ne soit pas Alexandre Rivard Je pense qu'il y a peut-être un choix qui a été fait et qui montre que peut-être que le 9 est meilleur Mais en tout cas, vu les lignes de cette High Energy qui redescend un peu de catégorie Je trouve vraiment qu'elle a un profil très intéressant et je m'en méfie tout particulièrement Donc voilà, The 2 sur 4, en réunion 3, course 8 Donc le 3, l'As et le 9, cela coûtera 3€ chez notre partenaire The Turf Voilà, vous le savez, nous sommes donc en partenaire avec cet opérateur EPIC Vous avez jusqu'à 250€ d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc n'hésitez pas à en profiter en nous contactant via cette vidéo ou alors tout simplement sur les réseaux sociaux On fera un petit bilan de ce qui s'est passé à la fin du mois dans les prochaines vidéos En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée Bye bye ! Sous-titrage ST' 501